Je vous présente Sarah Oana, intervenant ce soir. Sarah enseigne à l'université à Paris 1, Paris 7, Gustave Eiffel, Paris 8, et laissera. Ça va ? Oui, ça va. Vous pouvez l'applaudir, mais oui, ça se fait aussi. Merci beaucoup Stéphane pour cette invitation. Je vais faire des allers-retours entre mon ordinateur et le milieu de la salle. Au tout début de mon intervention, je voulais d'abord revenir sur un élément qui me semble essentiel, qui est qu'en fait, le cinéma s'insère dans une histoire beaucoup plus grande, qui est l'histoire de l'art. Et donc, je voulais essayer de noter quelques moments, en fait, dans l'histoire de l'art, et bien entendu, ces moments ne seront pas exhaustifs, dans lesquels le gros plan a eu une importance. Puisque, effectivement, beaucoup de théoriciens ont expliqué que le gros plan était une particularité cinématographique. Il y a même un théoriciens du cinéma qui a dit que c'était Griffiths, ce qui n'est pas exactement le cas, on le verra ensemble, qui a, pour la première fois, coupé les têtes pour les insérer dans des films. Et donc, ce qui m'importait au tout début de ce cours, puisque c'est un cours, c'était de voir quand, dans l'histoire de l'art, dans l'histoire du portrait en particulier, est-ce qu'il y a eu des très gros plans ? Et donc, je suis arrivée à plusieurs conclusions. Donc, la première, après, je vous donnerai cette définition formidable du gros plan. La première, ce sont donc les portraits du Fayoum. Alors, les portraits du Fayoum sont les seules traces de portraits de l'Antiquité que nous avons. Et ils ont été découverts, donc, au XIXe siècle. Comme vous le voyez dans ce premier portrait, mais ça ne sera pas le cas dans les deux autres que j'ai choisis, ici, vous avez un portrait en buste. Donc, vous avez quand même le buste de cette femme qu'on a appelée l'Européenne. Et donc, ces portraits qui sont faits sur bois ont été redécouverts au XIXe siècle à Fayoum, dans la région de Fayoum, et c'est pour cela qu'ils s'appellent les portraits du Fayoum. Et en fait, c'était pendant que l'Égypte était sous l'occupation romaine, les Égyptiens n'avaient pas renoncé à leurs coutumes. Et donc, les corps étaient toujours momifiés, et ils étaient accompagnés de portraits. Et c'était ces portraits-là. Donc, qui étaient des portraits funéraires, qui étaient réalisés du vivant des personnes, donc du vivant de cette femme, par exemple, et qui étaient, par la suite, mis à côté des momies. Donc, c'est la première fois qu'on voit des gros plans. Après, je ne remonte pas jusqu'à l'art paléolithique, etc., où en fait, il y a quand même des portraits, mais des portraits assez lointains, où on identifie moins bien, en fait, le visage. Là, j'ai choisi cet exemple-là, parce que je trouve qu'on distingue le visage d'une façon qui nous touche encore aujourd'hui, et qui se rapproche des gros plans que l'on verra au cinéma. Donc, je vous en ramène trois. Celui-ci, il est au Musée du Louvre, donc vous pouvez le voir presque tous les jours, à l'entrée de l'aile de Nons. Vous en avez donc un autre qui est ici, qui est un portrait d'une jeune femme. Et vous voyez que là, tout d'un coup, l'échelle de plan, puisqu'on parle d'échelle de plan, même si on n'est pas encore au cinéma, est plus rapprochée sur le visage de la jeune fille en question. Donc, la particularité de ces portraits, ce sont les grands yeux très expressifs, qui sont, comme je le disais, associés aux momies. Et je vous en montre un troisième. Donc, ce sont des portraits de l'Antiquité, qui datent du 1er siècle et jusqu'au 4e siècle après Jésus-Christ. Et donc là, vous avez des exemples de gros plans, tels qu'on en retrouvera beaucoup plus tard, donc au cinéma. L'autre moment où l'on voit des portraits, mais vous allez voir des portraits d'une autre nature, c'est à la Renaissance. Donc, vous avez ici un portrait de Pisanello, qui est aussi au Louvre, dans lequel vous avez une femme qui est, enfin, ça s'intitule « La princesse », qui est donc de beau fil, parce qu'on hérite de l'aspect médiéval, en fait, de la représentation du portrait sur des pièces, souvenez-vous, si vous avez des notions d'histoire. Et donc, vous voyez que là, ce n'est pas uniquement le portrait qui est isolé. Donc, elle est presque à la taille. Et donc, c'est pour cela aussi que j'ai voulu parler des portraits du Fayoun. C'est parce que le fait d'isoler uniquement un visage est quelque chose d'assez particulier, puisque ce n'est pas un portrait que l'on va conserver du vivant des personnes, mais qui sera conservé comme mémoire de la personne, comme une sorte de pièce d'identité de la personne une fois qu'elle est morte. Donc, vous avez à la Renaissance, pareil, et après, on aura fini avec la peinture, vous n'en faites pas, à la Renaissance, vous avez ce type de portrait-là, parce que tout d'un coup, à la Renaissance, à partir du XVe siècle, en Italie particulièrement, vous avez tout l'art qui devient un reflet de l'homme. Donc, ce n'est plus Dieu qui est au milieu de toutes les occupations, c'est l'homme. Et donc, c'est pour cela que le portrait prend son importance à ce moment-là. Donc, vous avez ce portrait-là, vous pouvez lire Antonello di Messina. Et les autres portraits que l'on trouve en histoire de l'art, ce sont des esquisses, des portraits de gros plans. Encore une fois, j'insiste sur l'échelle de plans qui nous occupe aujourd'hui. Donc, ce sont des gros plans et ce sont des esquisses. Donc, là, ici, c'est de Vinci qui réalise des esquisses pour des tableaux qui sont beaucoup plus grands, pour Saint-Anne ou pour d'autres tableaux qui sont plutôt de grande taille. Et à chaque fois, par exemple, sur cette esquisse-là, on ne sait pas, enfin, les historiens de l'art ne savent pas si ce portrait est une étude, si c'est une étude d'expression ou pas, si c'est une esquisse, s'il a été commandé par quelqu'un ou pas. Mais on sait, à travers le trait, et par comparaison avec l'autre œuvre que je vous ai montrée tout à l'heure, que ça ressemble, en fait, à une esquisse et donc que l'œuvre finale n'isolera pas uniquement le visage. Alors, pour retourner un peu plus tard, donc au XVIIIe siècle, il y a par ailleurs des dessins, donc des dessins de Charles Lebrun qui, après Descartes qui avait écrit « L'évasion de l'âme », Charles Lebrun va dessiner des portraits pour représenter les émotions. Donc, c'est une époque où on a une approche scientifique de l'émotion et c'est pour cela qu'on dissèque le visage pour imaginer toutes les expressions possibles. Donc, voici des portraits de Charles Lebrun sur l'admiration, l'étonnement, la colère. Vous allez voir tout de suite la colère. Et donc, ces portraits-là auraient pu ou peuvent encore inspirer des cinéastes et on peut penser que, je ne sais pas, que les premiers cinéastes à se poser la question du gros plan ont pensé au portrait en peinture. Donc, la première fois qu'un gros plan a été réalisé, et je vais vous donner une définition du gros plan qui est très simple. Alors, je vous donne une définition qui émane d'un ouvrage important qui s'appelle « L'art du film, une introduction » de Christine Thompson et de David Bordwell qui est donc une sorte de somme un peu sur le cinéma, sur les formes filmiques. Et donc, Bordwell et Thompson disent que le gros plan, c'est le fait d'isoler, de montrer traditionnellement le visage, donc la tête, les mains, les pieds ou des objets signifiants. Donc, l'idée, c'est d'insister sur un geste particulier, sur un objet qui aura une importance dans le drame ou sur l'expression d'un visage. Et le premier gros plan que l'on trouve dans l'histoire du cinéma, c'est un britannique qui le fait dans un court-métrage qui s'appelle « Grandma's Reading Glass ». Donc, c'est George Albert Smith. J'ai pris exprès, justement, le chat et non pas une tête humaine parce que, justement, dans le film en question, on voit un très gros plan d'œil. Donc, c'est une grand-mère qui regarde des éléments. Donc, elle regarde le journal. On voit le journal à la loupe. On voit son petit chat à la loupe, aussi. Une cage d'oiseaux. Et on ne voit pas de visage, en fait. On voit juste un gros plan d'œil. Donc, un des premiers gros plans, ça a été un gros plan d'animal, bizarrement. Vous voyez que le chat est complètement perdu sur son fond noir. On voit quand même ses pattes parce que c'est très difficile d'immobiliser un chat. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais c'est compliqué. Et donc, effectivement, c'est en 1900 que le premier gros plan a été fait. Et par la suite, pourquoi est-ce qu'on dit que David Ward Griffith, le réalisateur de Naissance d'une Nation, du lys brisé, du lys brisé, d'intolérance, pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est l'inventeur du gros plan ? C'est parce qu'il est le premier à lui donner une dimension dramatique, à l'insérer, en fait, dans un drame et à lui donner toute son intensité. Donc, on connaît de lui, je n'ai pas choisi Naissance d'une Nation, mais j'ai choisi, donc, Broken Blossoms, qui est un tableau, enfin, un tableau, justement, ce n'est pas un tableau, mais qui est un film qui raconte l'histoire d'une jeune fille, donc Lucie, qui a un père qui la bat. Son père est boxeur et il la bat quotidiennement. Et elle tombe sur un homme chinois qui l'aide. Donc, c'est un des premiers couples mixtes au cinéma. Donc, on est en 1919, ce qui est assez rare. Et en fait, dans le film, elle fait plusieurs fois ce geste de se dessiner, en fait, un sourire avec ses doigts parce qu'elle n'a jamais souri naturellement. Et donc, dans ce moment précis que j'ai isolé, elle sourit pour la première fois et elle voit se dessiner des éléments sur son visage qu'elle n'avait jamais vus, une faussette, par exemple, qu'elle n'avait jamais vus jusque-là. Donc, en fait, ce qui est très beau dans l'utilisation du gros plan dans Broken Blossoms de David Warren Griffith, c'est que tout d'un coup, il va prendre, il prend toujours des actrices très éthérées. Liliane Kiff a cette particularité d'être une sorte de jeune fille qui est toujours femme-enfant, etc. Et donc, ici, il se passe quelque chose sur son visage qu'elle n'avait jamais vu. Donc, cette faussette qui intervient parce qu'elle est en train de sourire. Et donc, le gros plan permet de voir cette micro-expression. Et c'est ce qui va nous intéresser par la suite avec Dreyer, c'est le fait de tout d'un coup montrer quelque chose d'extraordinaire qui est une ride sur un visage, une larme qui coule, un rictus, un sourire qu'on n'avait jamais vu. Et bien entendu, je parlais de visage intensif, du caractère intensif de l'émotion qui est représentée en gros plan. Toujours dans Broken Blossoms, le moment où Lucie est enfermée dans un placard et que son père essaye de rentrer avec une hache, elle hurle à la mort et donc, on la voit dans tous ses états alors même qu'elle sait qu'elle est condamnée. Donc, ce moment-là va annoncer en un sens beaucoup plus tard et comme Stéphane avait parlé de Eisenstein au premier cours, on peut penser aussi donc à ce moment du curé à Céputamkin donc en 1925 qui a beaucoup inspiré Francis Bacon pour sa représentation du pape X, enfin, Paul, je ne sais plus, et donc, non, Pidis, Pidis, désolé, je ne mets pas tous mes papes dans la tête. Donc, le curé à Céputamkin 1925, donc, ce qui surprend dans ce gros plan-là, c'est l'aspect brut de l'émotion, l'aspect violent de cette bouche ouverte qui représente en fait l'oppression du peuple. Donc, beaucoup, enfin, plusieurs fois dans les exemples que je vais vous montrer, le gros plan va servir de tout en fait. C'est un élément singulier qui permet de représenter le tout. Donc, dans d'autres, alors, je prends quelques exemples assez importants et phares dans l'histoire du cinéma. Donc, il y a, bien entendu, Napoléon d'Abel Gans. Pourquoi est-ce que je parle de Napoléon ? c'est parce que Dreyer, au moment où, donc, Carl Théodore Dreyer qui est le réalisateur de La Passion de Jeanne d'Arc, au moment où il est à Paris, il va voir Abel Gansur son tournage et donc, il va voir quelques scènes qui sont tournées de Napoléon et il va dire qu'il est très choqué par l'expression des visages qui sont, enfin, l'expression des visages sur les cadavres pendant les scènes de bataille et donc, c'est ce qui va le marquer particulièrement et par ailleurs, pourquoi je parle du Curacet Potamikin c'est parce que Dreyer a vu le Curacet Potamikin donc, il n'appartient pas, on le verra tout à l'heure au groupe des surréalistes et de toutes les écoles et toutes les chapelles qui existent à l'époque dans les années au milieu de 24, 25 en France puisqu'il habite en France à cette époque mais il va voir des scènes de tournage de Napoléon et il va voir le Curacet Potamikin donc, c'est potentiellement des influences pour lui. Donc, je vous montre tout de suite donc ça, c'est une autre image d'un personnage secondaire de Napoléon elle s'appelle Violine qui est en fait un personnage qui est amoureuse de Napoléon mais elle ne peut jamais l'approcher donc on la voit toujours en retrait même si de temps en temps elle a un ou deux gros plans. Alors, je vais vous montrer tout de suite mon premier exemple filmique qui est donc la chute de la maison Hoecher de Jean Epstein donc ce qu'il faut savoir à propos de Jean Epstein c'est qu'il écrit sur le cinéma autant qu'il réalise des films et donc la chute de la maison Hoecher c'est un film qui adapte de nouvelles d'Edgar Allen Poe donc ce sont des nouvelles fantastiques dans ces nouvelles vous avez vous avez donc un peintre du nom de Roderick qui essaye de faire le portrait de sa femme qui s'appelle Madeline et en fait il se rend compte comme souvent chez Edgar Allen Poe il se rend compte que son énergie à mesure enfin il ne s'en rend pas compte justement nous en tant que spectateurs nous nous en rendons compte c'est qu'à mesure qu'il fait le portrait de sa femme l'énergie du portrait va l'énergie de la femme va au portrait donc tout d'un coup le portrait va devenir vivant et la femme va tomber morte sous les coups de peinture en fait comme exactement comme dans le portrait de Dorian Gray oui sauf que non dans le portrait de Dorian Gray le portrait vieillit à la place il meurt pardon je ne veux pas se poser mais oui donc donc c'est un peu enfin il y a une relation même dans Laura dans le Préminger etc il y a beaucoup de films qui traitent de la relation du portrait et du modèle mais ici ce que je trouve très beau en fait c'est que tout en faisant le portrait de Madeleine ce que l'on voit à l'image c'est un gros plan un gros plan de Roderick lui-même et je vais vous montrer tout de suite l'extrait dans deux secondes où en fait alors même que Roderick fait le portrait de Madeleine Epstein le réalisateur lui fait le portrait du peintre en fait grâce au gros plan et la particularité du filmage d'Epstein c'est qu'en fait il filme souvent au ralenti et il utilise aussi et ça va être un des points importants aussi de ce cours c'est qu'en fait les objets en gros plan deviennent vivants donc il y a une idée d'animisme qui vient du gros plan puisque tout d'un coup parce qu'ils sont des héros du drame ils vont transpirer de la vie de l'énergie alors je vais vous montrer le premier extrait je ne sais pas si on peut être dans le noir je ne sais pas si on peut être Roderick's brush was like a magic wand, with its every stroke the portrait came more and more to life, but Madeleine grew even paler. She seemed to give the painting the strength that was ebbing from her body. ... ... Sous-titrage MFP. ... Donc, dans l'extrait qu'on va voir, c'est un film, comme je l'ai expliqué, de Jean Epstein, qui s'appelle « La chute de la mésangeur », qui est à la fois le portrait ovale et « La chute de la mésangeur » de Caroline Poe. Et donc, ce qui me semble important dans l'extrait, c'est la façon dont le visage de l'acteur, qui s'avance progressivement devant la caméra, donc c'est lui, presque, qui fait le gros plan à l'image. Et l'idée d'Epstein, l'idée principale des écrits d'Epstein, qui reprend à Deluc, qui est un critique de cinéma de l'époque, c'est l'idée de la photogénie. Et donc, on peut parler en cinéma, on va dire, de la cinégénie. Mais donc, ici, la photogénie est extrêmement importante pour Epstein, puisqu'il veut qu'un visage en gros plan dans un film ait une valeur ajoutée par rapport à la réalité. Donc, vous allez voir, en fait, dans les deux auteurs, au moins, dont je vais parler, vous allez avoir deux écoles. Donc, une école avec Epstein, qui veut rajouter une valeur au visage qui devient encore plus photogénique. Et vous avez, de l'autre côté, un auteur nongrois qui s'appelle Béla Balache, qui est, lui, du côté plutôt de, justement, de la passion de Jean-Marc de Dreyer, qui cherche plutôt l'authenticité du visage, la nudité pure du visage. Donc, vous avez deux possibilités dans le gros plan, soit la pure photogénie, la pure cinégénie, l'admiration totale face au visage qui est auréolé, presque comme, justement, les visages que je vous ai montrés tout à l'heure, qui ont l'air de petits diamants qui brillent devant nous. Et vous avez, de l'autre côté, la nudité brute du visage de Falconetti, qu'on verra tout à l'heure. Et donc, ici, dans l'extrait que je vous ai montré, outre l'utilisation du ralenti sur les gros plans, vous avez un objet qui rappelle ce qui arrive à la femme. Qu'est-ce que c'est que cet objet ? Les chandelles. Voilà, les bougies. Les bougies se consument à mesure qu'elles se consument elles-mêmes. C'est-à-dire que, tout d'un coup, vous avez un objet qui suit la même trajectoire de perte d'énergie que Madeleine, parce que, tout d'un coup, à mesure qu'elle s'évapore, vous avez les bougies qui se consument progressivement. Et les bougies ont presque une place plus importante dans le cadre que Madeleine. Et ça prouve que le portrait qui est dessiné n'est pas celui de la femme, mais de l'homme, en fait, dans ce film. Et donc, vous avez aussi ce très beau plan, magnifique, de surimpression, où, en fait, vous savez ce que c'est qu'une surimpression ? C'est un moment où l'image s'entremêle. Il y a un entremêlement de plusieurs images. Donc, l'image d'avant reste un peu plus longtemps pour que l'image d'après s'entremêle à la première. Et là, vous avez donc une démultiplication du visage et du buste de Madeleine qui devient un fantôme. Qui devient un fantôme à mesure que le film avance. Et lui n'a de regard que sur la toile. De temps en temps, on voit quoi ? On voit ses pinceaux. On voit son visage avancé. Et on ne voit pas, finalement, on la voit, elle, un peu en retrait, à mesure qu'elle perd toute son énergie. Donc, Jean Epstein va être un grand cinéaste du gros plan. Parce qu'il le théorise et parce qu'il le montre dans plusieurs de ses films. Donc, dans Mopra, par exemple, ou dans... J'ai un petit image d'un cœur fidèle qu'on verra tout à l'heure. Et je voulais aussi rappeler... Enfin, je rappelle quelques auteurs qui ont parlé du gros plan. Donc, il y a, bien entendu, comme je l'ai dit, Epstein. Il y a Béla ou Béla Balache. Et il y a Gilles Deleuze. Donc, Gilles Deleuze, le philosophe, qui, comme vous le savez, peut-être, a écrit deux ouvrages sur le cinéma. L'image temps, l'image mouvement. Dans l'image temps... Enfin, dans l'un des deux. Il va parler de l'image affection. Et il va parler, notamment, du gros plan. Et dans son élaboration, en fait, de l'image affection, il va dire que le gros plan, c'est le visage. Et il va expliquer que quand on voit un visage au cinéma, il peut nous dire plusieurs choses. Soit il va être une sorte, comme je le disais tout à l'heure, d'intensification de l'émotion, comme chez Eisenstein, comme chez Gans ou d'autres. Eisenstein, particulièrement, parce que je vous ai montré le cinéma de Damkin. Ou, ça va être, et je reprends le terme de Deleuze, un wonder. Ce qu'il appelle un wonder, c'est-à-dire, quand on voit le visage, et j'ai juste une image de cette expression. Quand on voit une image, on se pose la question, à quoi penses-tu ? Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu veux ? À quoi tu penses ? Et parfois, effectivement, et Jacques Aumont aussi, dans son ouvrage sur le visage au cinéma, se pose cette question-là, comment est-ce que le visage est devenu, dans l'histoire du cinéma, d'abord une sorte de nudité totale qui nous expose à l'âme, jusqu'à devenir un écran, c'est-à-dire un écran opaque, qu'on n'arrive pas à percer, finalement. Il y a cette idée, dans certains films, sur le visage, notamment dans Personnel Bergman, je ne sais pas si certains l'ont vu. Personnel, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est l'idée d'un personnage, justement, d'un masque. Et le visage va être au cinéma, à la fois, une sorte d'âme mise à nu, et ça va être aussi un écran opaque, qu'on n'arrive pas à percer. Dans « Leave her to heaven » de Stahl, Stahl est un grand cinéaste du mélodrame, du mélodrame avec Cirque, donc la plupart des films de Cirque que vous avez vus, ont d'abord été des films de Stahl. Donc il y a fait Cirque, le grand cinéaste des mélodrames flamboyant, a fait des films mélodramatiques, donc, a fait des remakes de Stahl. Et l'un de ces films qui a été nommé aux Oscars, etc., c'est « Leave her to heaven » de John Stahl, en 1945. Et je vous montre un visage. Donc ce n'est pas un gros plan, vous voyez que c'est un plan buste, c'est un plan rapproché. Il y a d'autres gros plans dans le film, et j'ai choisi l'image qui, pour moi, représente cette idée présente chez Deleuze, qui est le visage qui est écran, chez Deleuze et chez Jacollon, le visage écran sur lequel on ne peut que projeter des questions, et qui ne répond pas, en fait, en un sens. Donc la plupart du temps, dans le cinéma muet, vous avez davantage des visages mis à nu, qui s'exposent, en un sens, et plus tard, dans le cinéma, vous avez des visages écran, des visages qui n'arrivent pas à être percés. Et c'est le cas du personnage principal de « Leave her to heaven », où, en fait, c'est une femme dont on arrive difficilement à mettre dans une case, qui a besoin d'un amour qui est un peu obsessionnel, et qu'on n'arrive pas à trouver magnifique, parce qu'elle est tellement belle, donc c'est Jim Thierney qui joue le rôle principal, qu'on n'arrive pas, jusqu'à la fin, à lui prêter de mauvaises intentions. Donc les apparences sont trompeuses, comme vous le savez, et comme c'est souvent expliqué. Alors, là, c'est « Cœur fidèle » de Jean-Empsteine, donc c'est aussi un grand plan. Et je vais vous montrer, donc, tout de suite, un gros plan. Donc, alors, je suis désolée, parce que sur la commande, mais j'ai choisi un plan contemporain pour mettre en regard le film de Jean-Empsteine et le film de Dreyer et un film contemporain qui est un film d'Alexandre Sokhorov qui s'appelle Faust. Donc, c'est un film russe, mais fait en allemand, parce que c'est le texte d'Allemands. On va le voir tout de suite. En fait, vous allez voir une utilisation du gros plan contemporain, puisqu'on est en 2011, avec une sorte de ralenti tel qu'on l'a vu chez Jean-Empsteine et d'anamorphose, de transformation. Donc, c'est exactement la photogénie telle que l'a envisagée Jean-Empsteine dans le film de Sokhorov. Vous allez voir même que le format de l'image est carré, exactement comme les films muets. Donc, c'est Faust, Faust de Sokhorov. Je vais vous montrer l'extrait tout de suite. J'ai oublié de raconter. Vous connaissez peut-être l'histoire de Faust. Mais l'idée de l'extrait, c'est que Faust est amoureux de Marguerite. Vous savez qu'il a peut-être vendu son âme, etc. Mais toujours est-il qu'il a tué le frère de Marguerite. Marguerite vient pour la première fois le voir chez lui et lui demande, est-ce que tu as tué mon frère ? Et donc, elle pose cette question et lui n'a d'attention que pour son visage. Et donc, tout d'un coup, vous allez voir un visage qui sort de l'espace. Et c'est exactement ce que dit Balache, c'est-à-dire que tout d'un coup, un visage en gros plan n'existe plus dans l'espace. Il est de la pure expression émotionnelle en dehors de l'espace. Vous allez voir ça tout de suite. Donc, on varie entre le gros plan et le très gros plan. Et c'est de l'anamorphose. Donc, on va voir ça tout de suite. Je suis... Oui, vous pouvez vous demander tout ? Oui, vous pouvez vous demander tout ? Pardonnez-moi ? Vous demandez déjà ? Et ceci ? Une blasebale. Oui. Et ceci ? C'est une retorte pour la rectification de la question. C'est tout ce que vous demandez ? Et ce que vous demandez ? C'est tout ce que vous demandez ? C'est tout. ... ... Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Haben Sie meinen Bruder totgemacht? Ja, ich habe totgemacht. ... 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